Bon, bienvenue à mon talk, j'ai intitulé le Java nouveau est arrivé, Java SE 15. Pourquoi ? Parce qu'habituellement, à cette période de l'année, on fait traditionnellement quelque chose un peu tous ensemble. Alors c'est le Beaujolais nouveau, ça sort plutôt mi-novembre, donc c'est vrai que plutôt on se réunit. Alors le Beaujolais, ce n'est pas forcément super bien, mais bon, c'est toujours l'occasion de se rencontrer, de manger et de discuter. Il y a vrai qu'avec le contexte, c'est un peu compliqué, puis pour le Paris Jog, ce n'est pas forcément le sujet. Ce que je vous propose, c'est de parler du Java nouveau, puisqu'on en a un qui est sorti récemment au mois de septembre, une nouvelle version, la 15e en fait. Maintenant, il faut s'y habituer avec le nouveau modèle de release semestriel. Les numéros de version de Java s'enchaînent très rapidement, et cette version Java SE 15, elle est spécifiée toujours dans une JSR. Il y a toujours des JSR, on l'oublie un petit peu. C'est vrai que souvent, maintenant, on regarde un peu les JEP, même si on verra qu'il n'y a pas que des JEP dans une version de Java. Il y a plein d'autres choses qui peuvent être intéressantes. Donc elle a été diffusée le 15 septembre 2020, donc c'est quand même assez récent. Et en application de ce nouveau modèle de release semestriel mis en place après Java 9. Et puis toujours en respect de ce modèle, un mois après, le 20 octobre 2020, alors un petit peu plus d'un mois, on a déjà eu une première mise à jour, une 15.01, et puis il y aura une deuxième mise à jour au mois de janvier prochain. Alors c'est la sixième release qui est faite sur ce modèle semestriel. Alors pour tous ceux qui avaient prédit que ça ne durerait pas, pour l'instant, ça fait quand même trois ans que ça dure. Et puis a priori, il n'y a pas de raison que ça change. Avec quand même quelques implications sur ce modèle de release très rapide. La première, c'est que forcément sur une version de six mois, alors même si les éléments qui sont intégrés ne sont pas développés sur les six mois précédents, ils peuvent avoir été développés depuis un petit moment, mais elles sont intégrées au moment où la release s'approche. Ça implique quand même un certain nombre de fonctionnalités limitées par rapport à ce qu'on a pu connaître. On ne peut pas avoir la même quantité de fonctionnalités en six mois et en trois ou quatre ans, comme c'était avant sur les versions majeures qu'on a pu connaître. Et puis aussi, quelque chose qu'on a commencé à découvrir depuis Java 12, c'est qu'un certain nombre de ces fonctionnalités sont en preview, en incubateur ou expérimental. Ça veut dire que globalement, ce qu'on attend de nous, c'est qu'on nous propose des fonctionnalités et qu'on puisse en fournir un feedback ou un retour qui pourra être pris en compte. Et ça, ça change aussi fondamentalement par rapport à ce qu'on a pu connaître jusqu'à Java 9, où effectivement, tout ce qu'on nous livrait dans les versions majeures jusqu'à Java 9 était directement stable et choisi. Là, on a un certain nombre de fonctionnalités sur lesquelles on peut exprimer, nous, en tant qu'utilisateur de ces versions, un feedback sur ces fonctionnalités en preview, qui concernent des fonctionnalités du langage essentiellement. En incubation, c'est plutôt pour les API et en expérimental, c'est plutôt pour la JVM. Alors, si on regarde, on a un nombre assez restreint de JEP. On va essayer de les parcourir un petit peu toutes en détail, plus ou moins, pour voir tout ce qui est inclus dans cette version Java 15. Et avant de commencer, traditionnellement, quand on commence quelque chose, on fait un Hello World. Je vais vous faire grâce de la forme historique du Hello World qu'on connaît depuis Java 1.0. Ça, on la connaît tous. Remarquez bien qu'elle est un tout petit peu différente, parce qu'en plus du Hello World, il y a un retour chariot et on affiche Java version 15. Et je vous propose, alors juste comme ça, pour rigoler, je vous ai revisité. Vous savez, on revisite beaucoup en cuisine. Je vous ai revisité le Hello World en Java 15. On pourrait avoir quelque chose comme ça. Alors, l'idée, ce n'est pas forcément de vous montrer que c'est plus compliqué, mais de vous illustrer deux, en tout cas, deux fonctionnalités dont on va parler ce soir, les text blocks et les records. Alors, ça fait exactement la même chose, sauf que là, on s'appuie sur deux fonctionnalités de Java 15, les text blocks et les records. On aura l'occasion d'en reparler. Alors, je suis Jean-Michel Doudou. Dans mon activité professionnelle, j'ai deux casquettes. Je suis CTO d'Oxian Luxembourg. Ça vous donne une petite idée de l'endroit où je travaille. Et je suis aussi CTO du groupe Oxian, donc des quatre entités qui composent le groupe Oxian, dont l'entité luxembourgeoise parisienne, bretonne, et puis une petite entité sur un autre continent. Je fais du Java depuis très longtemps. J'ai connu la version 1.0 de Java. Et puis, assez rapidement, j'ai commencé à écrire des articles. Alors, à l'époque, ça ne s'appelait pas un blog parce que ça n'existait pas. J'avais un site web statique. Et puis, ça a commencé à grossir. J'ai rassemblé ça dans un didacticiel depuis un petit peu plus de 20 ans. Parce que j'ai fêté le 20e anniversaire. J'aurais bien voulu sortir une version. Et comme tout bon projet informatique, je suis très en retard. Mais je travaille toujours dessus, sur deux didacticiels. Alors, malheureusement, il n'y en a plus qu'un que je maintiens. Celui sur Java, parce que celui sur Eclipse, je n'ai plus le temps. Ce qui fait qu'effectivement, ça, plus un certain nombre d'autres choses, des activités dans des jugs. Et puis, parfois, je parle dans des jugs, le Paris de jug ce soir ou d'autres. Je parle aussi parfois des conférences, essentiellement francophones, parce que mon anglais est catastrophique. Et effectivement, en 2014, j'ai été élu Java champion. par rapport à toutes ces contributions. Alors, de quoi on va parler ce soir ? Un petit rappel sur les fonctionnalités en preview, pour ceux qui ne connaissent pas. Parce qu'un certain nombre de fonctionnalités dont on va parler ce soir sont en preview. On va parler des nouveautés. Parce que même si, effectivement, il y a un nombre limité de JEP, on a des nouvelles choses. On a des choses qui sont mises à jour. On a des fonctionnalités qui étaient en preview ou en expérimental et qui deviennent standard ou donc production ready. Donc, ça, c'est plutôt sympa. Les fonctionnalités, le but, ce n'est pas qu'elles restent en preview ou en expérimental. C'est aussi qu'elles deviennent standard. Donc, on en a quelques-unes. Et puis, on a aussi des fonctionnalités qui vont rester en preview ou en incubateur. On verra. Et puis, quelque chose auquel, maintenant, il faut s'habituer. On a des fonctionnalités dépréciées. Alors, ça, vous allez me dire, on a des fonctionnalités dépréciées depuis Java 1.1. C'est vrai. Mais depuis Java 12, maintenant, on a aussi des fonctionnalités supprimées. Donc là, ça veut dire qu'elles sont vraiment retirées. Alors, si c'est des API, ça ne compile plus. Si c'est un outil, c'est enlevé du JDK. Et si ça concerne la JVM, la fonctionnalité n'est plus utilisable. Donc là, c'est aussi des choses auxquelles il faut s'intéresser maintenant puisque il y a des fonctionnalités qui sont retirées. Alors, si on s'intéresse un petit peu à ces fonctionnalités en preview, on a une JEP pour ça, la JEP 12, qui nous définit ce qu'est une fonctionnalité en preview. Donc, c'est des fonctionnalités qui touchent au langage, en tout cas initialement prévues comme ça, mais qui sont susceptibles d'être modifiées. Et l'idée, c'est de proposer ces fonctionnalités pour en avoir un feedback, pour éventuellement les faire évoluer. Et généralement, les fonctionnalités en preview, on a deux, voire éventuellement trois previews avant qu'elles deviennent standards ou éventuellement, parce que c'est tout à fait possible, qu'elles soient abandonnées. Alors évidemment, si elles sont abandonnées, ça implique que quand on va vouloir les utiliser, il va falloir le faire en son âme et conscience. Et donc, pour pouvoir les utiliser, il faut activer certains paramètres pour permettre la compilation et l'exécution de codes qui utilisent ces fonctionnalités en preview. Notamment avec le compilateur, la JVM et JShell, il faut utiliser une option qui s'appelle "-enable-preview". Et pour le compilateur, en plus, il faut préciser la version du code source, soit avec les options "-source", ou "-release". Et si vous ne le faites pas, il y aura une erreur à la compilation et il y aura aussi une exception au runtime. Donc, si vous souhaitez utiliser ces applications, ces fonctionnalités, pardon, il faut absolument activer ces options en fonction des différents outils qu'on utilise. Et initialement, en fait, ces fonctionnalités en preview ne devaient concerner que les fonctionnalités du langage. Et puis, à partir de Java 13, et notamment des text blocks, dont on reparlera tout à l'heure, en fait, il y a eu des API qui ont été rajoutés en lien avec une fonctionnalité en preview. Et à défaut de mieux, ce qui nous a été proposé en Java 13, c'est que ces nouvelles méthodes, et pour vous donner une idée, ces deux nouvelles méthodes de la classe string, elles étaient annotées add-deprecated. Alors, ça fait un petit peu bizarre d'avoir deux nouvelles méthodes ajoutées dans une classe, aussi sensible ou aussi utilisée que string, et de les avoir déjà initialement deprecated. Mais l'idée était de dire que, voilà, si jamais les text blocks étaient abandonnés, potentiellement, ces deux méthodes-là seraient retirées. Alors, pour pallier un petit peu à ça, à partir de Java 14, ils ont introduit une annotation dédiée pour ça, addgdk.internal.previewfeatures, qui reprend exactement les mêmes règles que le preview. Donc, si vous utilisez des fonctionnalités qui sont annotées avec addpreviewfeatures, il faut aussi l'activer. Et du coup, il est déjà à l'heure de faire une petite démo rapide sur ça. Switch. On va attendre que ça s'affiche dans Twitch, parce que je crois qu'il doit y avoir un petit décalage. Voilà. Alors, l'idée pour faire ça, j'ai une petite classe, alors on détaillera tout. Il n'a pas. Ouais, je vois ça. Non, 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 c'est pas ma démo. Allez, changez. Non, non, c'est sûr que non. Ça va être bon pour toi ? Attends, j'attends juste que dans Twitch, ça s'affiche pour être sûr. Ah, voilà. Bon, j'ai une toute petite classe, alors peu importe ce qu'elle fait, mais elle utilise une fonctionnalité dont on parlera tout à l'heure, les records. Donc là, l'idée, si j'essaye de compiler ce code, simplement, alors traditionnellement, comment on peut le faire ? Ça, jusqu'à là, c'est classique. On a effectivement une erreur, et cette erreur, elle nous dit effectivement que j'utilise une fonctionnalité en preview. Donc forcément, j'ai une erreur de compile, parce que je n'ai pas activé la possibilité un petit copier-coller. Donc, j'avais assez, tirez, tirez, enable, tirez, preview. Et là, de nouveau, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, j'ai de nouveau une autre erreur qui me dit, bah oui, mais quand on veut compiler, il faut absolument préciser soit le code source, soit la release. Donc là, on va simplement aller utiliser release, par exemple. Oups ! C'est bon. Mettre en mode insertion. Insert. Release. 15, pour préciser que je suis en Java 15. OK. Release. Je suis fatigué, là. R-E-L-E… Ça va être compliqué, ce soir, je le sens. Je ne sais pas pourquoi. voilà donc là il a réussi à compiler mon code si j'essaye de l'exécuter j'ai de nouveau une erreur effectivement qui me dit que effectivement je n'ai pas activé l'option donc j'active l'option voilà alors là effectivement j'ai une méthode main qui fait rien donc là ça se compile bien ce qui est intéressant c'est que depuis java 11 on peut aussi demander directement à la jvm d'exécuter un unique fichier java sans avoir à le compiler alors pour faire ça je suis obligé de supprimer le point classe que j'ai généré pendant la computation je demande à la jvm en précisant ici que c'est du source en java 15 directement mon fichier source donc là vous voyez qu'il ya c'est pas java c c'est la jvm si je lance là de nouveau il me dit effectivement que je dois activer cette option donc je réactive l'option et là ça m'exécute le code directement donc bien penser à activer cette option préciser le tiré tiré release ou source notamment pour le compilateur il faut aussi savoir que cette option est aussi obligatoire pour jichel par exemple si vous lancez jichel que dans jichel vous souhaitez utiliser ou exploiter des fonctionnalités en preview il faut bien penser aussi à activer cette cette option sur mes slides attend juste que ça il ya une vraie latence bon allez on va s'intéresser au premier sujet sur des nouveautés ce qui est intéressant c'est qu'on en a trois il y en a une qui concerne le langage il y en a une qui concerne les api il y en a une qui concerne la jvm ça c'est plutôt cool parce que du coup on a un peu de tout souvent quand on regarde une version de java en tant que développeur on va surtout s'intéresser aux évolutions dans les api et surtout dans la syntaxe mais aussi des évolutions dans la jvm et ça c'est plutôt sympa parce qu'on va voir quelques fonctionnalités plutôt intéressantes alors la première auxquelles on va s'attacher c'est les classes cd aussi les classes fonctionnalités en preview justement définie dans la jeppe 360 java est un langage orienté objet depuis toujours et on a une fonctionnalité assez intéressante en po l'héritage qui permet de créer une hiérarchie de classe qui par défaut en java n'est pas limité sur le nombre de classes fi qu'on peut avoir sur la profondeur de cette hiérarchie même si généralement pour des questions de facilité de maintenance on essaye de pas avoir une profondeur trop importante qui va nous intéresser quand on exploite l'héritage c'est de réutiliser du code mais parfois cette hiérarchie on voudrait l'utiliser pour autre chose que simplement de réutiliser du code mais plutôt de modéliser différentes possibilités au travers des classes fi qui existent dans un domaine et d'être capable de restreindre où on voudrait restreindre les classes fi qu'on voudrait pouvoir définir uniquement à une hiérarchie bien définie alors avant java 15 on était assez pauvre pour faire ça en termes de ce que vous pouvez nous proposer le langage on pouvait le faire en utilisant les modificateurs finales et en jouant sur les modificateurs de visibilité pour contrôler un petit peu l'héritage donc ici on définit une classe vous remarquez qu'elle n'est pas public donc elle est pas catch friend une classe mère et on lui définit deux classes fi qui héritent de ces classes mères alors c'est de la bidouille mais on était obligé de faire ça et pas que nous d'ailleurs le JDK utilise aussi ça parfois le bel exemple c'est la classe mère abstract string builder et les deux classes fi string buffer et string builder même dans le JDK c'est obligé de faire ça l'idée des types scellés qui peuvent être des classes ou des interfaces c'est de restreindre la classe ou les interfaces qui vont pouvoir les étendre et où les implémenter ça offre une vraie possibilité de manière explicite au travers du langage de contrôler le code de leurs implémentations ce qui va permettre de limiter de manière déclarative l'utilisation qu'on va pouvoir avoir d'une super classe ou de quelle classe va pouvoir implémenter une interface et on retrouve déjà ces fonctionnalités là dans des langages qui sont généralement considérés comme plus modernes même s'ils sont sur la JVM dans ce cas là ou dans Kotlin on a déjà ces fonctionnalités là et bien on l'a maintenant en preview dans java 15 et ce qui va être important c'est qu'une fois que une classe sera scellée elle ne pourra pas avoir d'autres classes fi que celles en tout cas de classes fi directes que celles qu'on va on va voir explicitement ou implicitement définir donc là on peut vraiment restreindre alors l'intérêt de ça vous allez me dire c'est que quand on va limiter le nombre de sous-types de manière exhaustive le compilateur notamment pourra faire un certain nombre de contrôles et de vérifications et notamment dans une prochaine version de java on va avoir le pattern matching dans l'instruction switch et sur les classes scellées ça marchera dommement bien parce qu'on n'aura plus l'obligation de gérer le cas default puisque le compilateur connaîtra avec les classes scellées tous les types possibles et donc il pourra vérifier que effectivement on gère bien tous les cas de pattern matching dans cette instruction switch alors pour faire ça plusieurs nouveaux mots clés contextuels sont introduits dans le langage pour permettre une déclaration syntaxique on va retrouver sild non-sild et permit à noter quand même c'est plutôt intéressant que non-sild va être le premier mot clé à utiliser un nom composé avec un trait d'union ça va probablement se généraliser dans les futurs mots clés qui vont être introduits dans le langage essentiellement pourquoi parce que quand on va utiliser des mots clés composés avec un trait d'union c'est forcément des identifiants non valides à l'heure d'aujourd'hui donc on n'a pas de risque d'introduire de l'incompatibilité au niveau de la syntaxe dans la classe mère on va utiliser ce mot clé contextuel sild et quand on va vouloir définir explicitement la liste des classes phi on va utiliser un nouveau mot clé un contextuel permit qui va nous permettre de définir explicitement toutes les classes phi qui sont autorisées donc ici un exemple basique j'ai une classe forme je la déclare comme étant cédé avec ce mot clé contextuel sild et je précise avec la clause permit qu'elle ne pourra avoir que deux classes phi ici cercle et triangle au niveau des classes phi il y a certaines obligations qui doivent être respectées la première c'est qu'elles doivent obligatoirement avoir un des trois modificateurs qui vont nous permettre de définir comment va se propager le scellement initié par la classe mère on en a trois on a final sild et nom tiré sild si on déclare une classe phi finale classiquement comme on le fait en java elle ne peut plus être étendue donc forcément elle ne pourra pas avoir de classe phi si on précise sild on précise que la classe elle peut être de nouveau étendue par les classes fournies dans sa clause permit et si on utilise non tiré sild la classe permet d'être étendue sans restriction donc quand on scelle une classe en fait ce qu'on va explicitement définir c'est les classes phi directe et après on va encore avoir la possibilité de gérer finement au niveau des classes phi comment on gère de nouveau le scellement là avec ce qu'on vient de voir on a fait une déclaration explicite on a aussi la possibilité d'avoir une déclaration implicite qui va nous éviter d'avoir à utiliser cette clause permit à la condition que toutes les classes phi soient définies dans le même fichier que la classe mère donc ici c'est le même exemple donc j'ai toujours ma classe forme qui est qui est scellé avec le mot clé sild et vous voyez que dans le même fichier je déclare les deux classes phi elles héritent de formes et ici le compilateur il va comme c'est défini dans le même fichier il va implicitement déterminer que effectivement cette classe forme scellé n'a que deux classes phi ici triangle et parallélogramme on peut aussi utiliser des classes imbriquées puisqu'on vient de dire que la règle c'était définie dans le même fichier donc on a aussi une autre forme syntaxique qui permet de déclarer les classes phi sous la forme de classe imbriquée dans la classe mère donc avec ces deux formes là automatiquement la classe forme va être scellé et elle va n'avoir que les classes phi triangle et parallélogrammes qui seront autorisés on a deux contraintes sur l'endroit où on peut définir les classes phi si on ne définit pas dans le même fichier source ça dépend en fait dans quel module va se situer ces classes phi si c'est dans un module nommé en utilisant les modules elles doivent être obligatoirement dans le même module que la classe mère mais par contre elles peuvent être éventuellement dans des packages différents et important elles doivent être dans ce cas là obligatoirement dans le même module si on est dans un même module elles doivent être obligatoirement dans le même package que la classe mère scellé l'idée là dans les deux cas c'est d'arriver à considérer que il y a quand même un lien fort entre les classes phi et les classes mères et ça paraît pas déraisonnable de les regrouper dans le même package pour un même module et dans le même module pour un module nommé attention si ces règles là sont pas respectées il y aura une erreur de compilation on peut aussi céder des interfaces la syntaxe à peu près la même et du coup ce qu'on définit dans la clause permit c'est les classes qui sont autorisés à implémenter cette interface cd et puis normalement alors quasiment assuré mais on il faudra attendre quand même ce moment où on sort en java 16 on devrait avoir une seconde preview de ces de ces classes cd dans la jeppe 397 en termes d'un pays on a ça concerne la sécurité on a l'ajout de l'implémentation d'un algorithme de cryptographie qui est écrit dans une rfc la 8032 et ses implémentations sont fournies dans le fournisseur sun ec de la cryptographie en java donc c'est un algorithme de signature qui utilise une variante de cryptographie avec les courbes éleptiques basée sur des courbes d'Edward cordu qui ont un grand intérêt c'est qu'elles sont assez performantes et un peu plus sécurisées que certains autres algorithmes d'ailleurs c'est un des algos de signature qui est autorisé dans tls 1.3 qui a un intérêt à l'ajouter dans java il y a trois implémentations qui sont fournies ddsa ed 25 519 et ed 448 qui utilisent des variantes définies toujours dans cette rfc 8032 pour info à l'heure d'aujourd'hui le support dans tls 1.3 n'est pas encore fait en java 15 pour l'instant on a juste l'api et ça devrait arriver troisième nouveauté ça concerne une fonctionnalité de la jvm c'est les classes cachées ou hidden class dans la jeppe 371 donc c'est des classes dont le but est de pouvoir être définie mais qui ne pourront pas être accédé par d'autres classes même via l'api réflexion par l'intérêt de ce genre de classe il va surtout être pour les frameworks qui gèrent dynamiquement des classes à l'exécution et qui souhaitent les utiliser indirectement l'intérêt de ces classes cachées c'est que comme on va limiter les liens qu'on va pouvoir pouvoir faire avec d'autres classes la jvm va pouvoir gérer de manière un petit peu plus fine notamment le cycle de vie et le timing de ces classes et donc de pouvoir les restituer plus rapidement quand on n'en aura plus besoin donc c'est des classes qui quand on quand elles seront définies ne seront pas découvrables même par réflexion par d'autres classes ça va même plus loin que ça on verra ça tout à l'heure on les voit même pas par défaut dans la stack trace et ce qui fait que n'étant pas lié la jvm pourra les décharger de manière plus précoce que des classes classiques sur lequel il reste toujours des liens notamment sur le classe sur le class loader alors ces classes cachées ces classes cachées mais ça peut être des classes ou des interfaces comment on va faire pour la définir je montrerai un petit exemple dans la démo mais on va se baser sur la classe lookup et une nouvelle méthode a été introduite define hidden class qui va nous offrir un moyen standard maintenant de créer des classes cachées alors avant historiquement pour le faire on avait la méthode define anonymous class de la classe sun miscunsafe même si elle n'avait pas tout à fait le même rôle elle est dépréciée for removal par cjp donc tôt ou tard elle devrait être supprimée alors c'est une vraie volonté depuis java 9 d'essayer de supprimer cette classe unsafe et au fur et à mesure nous proposer des fonctionnalités standard ça sera le cas ici pour les classes les classes cachées en termes de mise à jour on n'a pas beaucoup de choses on a juste une jeppe qui ré-implémente la pays datagram et puis deux petites choses que je voudrais vous signaler parce que souvent maintenant autant avant sur les versions je dirais historique assez longues de java on regardait un petit peu les jsr maintenant on regarde les jep il n'y a pas que des jep dans les nouvelles versions de java qui arrivent on a aussi un certain nombre d'évolutions je vous en ai sélectionné deux dont on va parler bon la première même si c'est un petit peu transparent pour nous en java 13 ils avaient ré-implémenté les classes socket et serveurs socket et ben en java 15 ils ont ré-implémenté de manière plus moderne la classe datagram socket et multi socket notamment pour utiliser nio toutes ces classes étaient historiquement issus de de code de java 1.0 donc il y avait besoin notamment pour faciliter l'utilisation de ces classes dans un projet très important qui arrivera dans un futur plus ou moins proche dans java qui est le projet loom pour nous créer ou nous permettre d'utiliser des des threads virtuels donc il ya un certain nombre de travaux en pré-requis et notamment de réécrire ces classes c'est fait maintenant java 15 alors ces nouvelles implémentations elles sont utilisées par défaut donc on n'a rien à faire c'est complètement transparent si jamais il ya un souci il ya quand même une propriété de la jvm jdk.net.use plane datagram socket impl permet de revenir sur les implémentations précédentes là c'est pas une jeppe c'est juste petite une petite évolution alors qui peut paraître toute bête mais qui est quand même intéressante ils ont rajouté dans chartset sequence une méthode isempty alors la méthode isempty elle avait été ajoutée dans la classe string depuis java 1.6 et ben à partir de maintenant java 15 ils ont rajouté alors c'est tout bête mais ça simplifie quand même pas mal les choses une méthode isempty dans cette interface chart sequence qui fait que maintenant tout ce qui hérite pardon tout ce qui implémente chart sequence possède une méthode isempty et tout bête mais je trouve ça rigolo parce qu'il a fallu attendre java 15 pour qu'on ait ça on aurait peut-être pu l'avoir un petit peu avant vous avez l'implémentation très basique elle renvoie un boolean qui teste simplement si la taille retournée par la méthode lens est égale à zéro ou pas et puis peut-être plus intéressant parce que pour ceux qui s'intéressent à la sécurité on a un support de tls 1.3 mais il n'est pas tout à fait complet il manque certaines choses et notamment une des choses qui manquait c'était le support de l'extension certificate authorities qui est une extension optionnelle introduite dans tls 1.3 et ben à partir de maintenant elle est intégrée dans java 15 alors que fait cette extension elle nous permet d'indiquer des autorités de certification qu'un endpoint doit prendre en charge pour aider ce endpoint à sélectionner le certificat à utiliser allez déjà temps de faire deuxième petite démo c'est pas là c'est pas là Alors, première démo, une petite démo sur l'utilisation du nouvel algorithme EDDSA. Alors, je vous ai fait un petit exemple avec les trois exécutions. Ça s'utilise basiquement comme tout algo de signature JSSE. On commence par générer une paire de clés. Bien sûr, elle ne va l'utiliser que dans un cas, mais normalement, il faudrait bien sûr la conserver. On obtient une représentation en octets grâce à un précédent char 7, ici UTF-8, d'une chaîne de caractère. Ici, mon contenu. Et on utilise l'API signature pour obtenir une instance d'un certain algo, celui que je vais passer en paramètre. On lui passe, pour initialiser cet objet signature, notre clé privée. On lui passe les octets de la chaîne dont on souhaite créer la signature. On invoque la méthode signe et on affiche tout ça. Rien de très particulier dans l'utilisation de cet API qui est là depuis déjà très longtemps. Et vous voyez qu'on a des résultats forcément différents puisque les algos sont différents. Rien de bien particulier, si ce n'est qu'effectivement, il faut utiliser les bons noms d'algorithmes, ceux qui sont référencés par le fournisseur Sun ECC. Des mots suivants sur les classes cachées. Je vous propose une petite classe ici, que je vais appeler ma classe, qui possède juste une méthode statique GetMessage qui renvoie simplement test. Donc, quelque chose d'assez basique. J'ai créé une petite classe qui va lire le bycode de la classe que j'ai compilée. Comme c'est dans l'Eclipse, ça se retrouve par défaut dans le répertoire bin. Et je vais encoder simplement le contenu de ces octets en bas 64. Et puis, j'utilise un stream pour me formater la chaîne de caractères sur pas plus de 60 caractères. Donc, si j'exécute ça, ce que j'obtiens, c'est en fait une représentation en bas 64 du bycode de ma classe sur une taille maximum de 60 caractères. Alors, pourquoi je fais ça ? Eh bien, parce que je vais me servir de ce bycode encodé en bas 64 pour l'intégrer. Alors, c'est une façon de faire plutôt que de le générer dynamiquement. Je vais le faire charger, en fait. Ici, je le définis dans une chaîne de caractères. Je vais le décoder pour obtenir un tableau de byte. Je vais obtenir une instance de lookup en invoquant la méthode defineEdenClass à laquelle je passe mon bycode et différentes options, notamment cette option NestMate qui va indiquer qu'effectivement, ce que je cherche à avoir, c'est une classe cachée. Et quand maintenant je vais vouloir interagir avec cette classe, il va falloir le faire au travers de l'objet lookup. Donc, pour faire ça, cet objet lookup, il nous propose une méthode lookupClass qui me donne une instance de classe. Je peux en récupérer le nom. Et si je vais vouloir invoquer une méthode, ici la méthode static getMessage, à partir de méthode handle.lookup, j'invoque la méthode findStatic. Je lui passe l'instance de ma classe cachée référencée avec le lookup. Je lui indique que je veux invoquer la méthode statique et que ce qui m'est retourné, c'est une chaîne de caractère. J'invoque la méthode invokeExact. Et si j'exécute ce code-là, la méthode getMessage va être invoquée. Et encore une fois, comme c'est une classe cachée, cette classe cachée ne sera pas visible, même par introspection. Si je demandais, par exemple, le chargement de la classe cachée, quand bien même elle est chargée dans la JVM, comme elle est cachée, il est impossible d'obtenir, même par introspection, des références sur cette classe et d'en obtenir une instance. Encore une fois, l'utilité, il est surtout pour les frameworks. Au niveau des classes scellées, ici, j'ai une classe, je l'ai appelée formation, je vais la sceller. Bien sûr, j'ai une heure de compile, parce qu'on ne peut pas sceller une classe sans qu'elle ait au moins une classe phi. Donc, je vais autoriser deux classes phi. Une qui va être présentielle et une deuxième qui va être distancielle. Bien sûr, il faut créer ces classes. Et la première. Ici, je vais indiquer qu'effectivement, elle est temps formation. Là, j'ai une heure de compile. J'ai une heure de compile parce qu'il faut que je précise un des trois modificateurs. Donc, on va interdire qu'elle ait une classe phi. Je vais la mettre, par exemple, finale. Je fais pareil avec une autre classe phi. Je pourrais mettre un autre modificateur, mais on va interdire de nouveau l'extension. Et je définis. Et maintenant, la classe se compile correctement. Si j'essaye de définir une nouvelle classe, certifiante, par exemple, si je lui demande d'étendre formation, là, j'ai une erreur parce qu'effectivement, il va me dire que le problème, c'est que j'essaye de définir une nouvelle classe phi qui n'est pas autorisée puisqu'elle n'est pas dans ma liste de permits. Donc, forcément, j'ai une erreur de compile. Et puis, ce qu'on peut faire aussi, c'est définir les classes plutôt que de les définir dans des fichiers dédiés. C'est de venir les définir directement dans le même fichier que ma classe mère. Pareil avec la deuxième classe phi. La supprime. Oups, il ne peut pas y avoir de classe phi. Une fois que j'ai fait ça, alors je peux laisser la classe permite, mais je peux aussi l'enlever et implicitement étant définie dans le même fichier, il va me permettre, en tout cas, il va considérer que les classes phi sont celles qui sont précisées dans le même fichier. Et j'aurais pu aussi le définir que classe imbriquée. Donc, c'est une petite économie. C'est le compilateur qui va automatiquement définir que comme les classes sont définies dans le même fichier, ça devient automatiquement les classes phi. Je crois que tu vas bientôt avoir du boulot. Je vais revenir sur mes slides. C'est le moment des questions, s'il y en a. Ok, donc, il y a pas mal de questions. Beaucoup, beaucoup. Le problème, c'est qu'elles ne sont pas dans l'ordre, donc je vais quand même les poser dans l'ordre que j'ai. Je te laisse choisir. Allez, c'est parti. Première question, remarque. De la part de NGTWTR, records, est-ce que c'est la mort de l'embok ? C'est intéressant comme question. Oui et non, parce que toutes les fonctionnalités de l'embok ne sont pas couvertes par les records. C'est essentiellement le had data. Bon, l'embok propose d'autres choses. Après, je suis un peu mitigé par rapport à ça, parce qu'effectivement, on pourrait se dire qu'ils ont des fonctionnalités similaires, c'est vrai, sur certaines choses. Est-ce que c'en est la mort ? Je ne suis pas sûr. Mais effectivement, disons que l'embok pourrait sur certaines choses, notamment la notation had data, perdre peut-être un petit peu de son intérêt. Mais encore une fois, pour moi, même si je ne suis pas un grand fan de l'embok, ce n'est pas un manque d'intérêt. C'est que maintenant que c'est intégré dans le langage, ça pourrait éventuellement. Mais là, par contre, on a vachement anticipé parce que les records, on les voit après dans la présentation. Oui. Par anticipation. C'était dans les questions. Ah, dans les exemples. Oui, c'est vrai. On détaillera les records juste un peu après. Oui. Du coup, je ne pose pas la deuxième question sur les records. Oui, garde-les. Je te laisse les garder au chaud et puis tu les ressors tout à l'heure. Ça marche. Alors, sinon, après, je crois que c'est majoritairement des questions sur les CID classes. Oui. Alors, une première question, c'est les classes CID ne sont pas accessibles sinon publiques ? Ah oui, ça n'a rien à voir avec la visibilité, pour le coup. La visibilité, ça a toujours été quelque chose de complémentaire. Donc, oui, si tu ne mets pas une... En tout cas, la classe mère, si tu ne la mets pas publique, effectivement, il faudra que les classes filles aient accès en fonction de la visibilité qu'on met. Pour moi, il n'y a pas de lien entre scellé et la visibilité. On peut s'appuyer sur les deux. le scellement, c'est uniquement arriver à restreindre de manière déclarative, implicitement ou explicitement, la liste des classes filles qu'on peut avoir ou des classes qui peuvent implémenter telle ou telle interface. Pour moi, c'est complémentaire. Ce n'est pas... Ça ne s'oppose pas. Voilà. OK. Question suivante. Peut-on définir une classe CID filles cachées ? À tester ? À tester, non, mais à essayer. Sachant qu'on peut faire des interfaces cachées, on peut faire des classes cachées. Comme ça, j'aurais tendance à dire oui. Puisque de toute façon, alors après, ça dépend aussi comment tu vas générer le bycode. Parce que là, moi, je vous donne un exemple où le bycode est généré par le compilateur. Ce que vont plutôt faire les frameworks, je vous imagine, ce n'est pas ce que j'ai fait moi. c'est plutôt utiliser du bybuddy ou d'autres solutions pour générer dynamiquement du bycode. Donc, je n'ai pas essayé, mais j'aurais tendance à dire oui, probablement. Sachant que les classes cachées sont une fonctionnalité définitive, standard, de la JVM. Pour l'instant, les classes scellées sont encore en preview. où il y aurait éventuellement la possibilité qu'il décide d'abandonner cette fonctionnalité-là, par exemple, si le feedback n'était pas bon. Mais ça doit être possible, je pense. Celui qui a posé la question, il a un challenge, il faut qu'il m'envoie, il faut qu'il le teste et puis qu'il m'envoie le code qu'il aura écrit pour le faire. OK, donc Fabien... Il a un challenge, là. Il faut qu'il m'envoie le code qui permet de faire ça. OK, je vais passer des questions sur site parce qu'il y en a trop. Sinon, on ne va jamais terminer. Oui, on a une question qui était au tout début. Peut-on monter en production avec une fonctionnalité preview même si elle fait le café ? Oui, ça fonctionne, ça compile, ça s'exécute. Après, le risque, indépendamment du fait qu'il faut activer la fonctionnalité, le risque, c'est que cette fonctionnalité dans une version suivante change, voire éventuellement soit supprimée. Donc, c'est toujours un peu le risque. Maintenant, ça reste quand même des fonctionnalités qui sont utilisables. La seule chose qu'on ne garantit pas, c'est qu'elles vont rester en l'état. Alors, ce qui est vrai aussi, c'est que souvent, on peut... Comment dire ? On peut les utiliser, il n'y a pas de souci. Par contre, elles peuvent être modifiées voire même être retirées dans une version suivante. Donc, il y a toujours le risque d'avoir à faire des changements dans les versions suivantes. Après, je vous laisse réfléchir à... Est-ce que vous voudriez envoyer quelque chose en prod où on a besoin d'une option qui s'appelle tiret-tiret-unable tiret-preview ? Je ne sais pas, ça fait toujours un peu peur. Mais c'est fonctionnel, ça marche, ça compile, ça s'exécute. C'est possible, avec le risque quand même que ça change. Mais souvent, les fonctionnalités en preview, c'est des choses du langage. Donc, ce n'est pas non plus quelque chose de... dramatique. Vous pouvez l'envoyer en production si vous voulez. Est-ce que je le ferais ? Je ne sais pas. Ça se réfléchit. Bon, après, souvent, les fonctionnalités en preview restent qu'une ou deux versions de Java. Donc, au bout d'un an, généralement, elles deviennent standards. On verra d'ailleurs, juste un peu après, quelles sont les fonctionnalités qui passent de preview à standard. Il y en a quand même. Donc, généralement, le but, ce n'est pas non plus de rester pendant cinq ou six versions en preview. Il y a même des fois des previews qui sont remises sans modification. Donc, juste pour donner encore un peu plus de temps à la communauté de fournir du feedback. OK. Donc, on a des questions sur les classes cachées. Oui. Donc, la question d'un certain Sunix, est-ce que ça marcherait dans Quarkus ? Et j'enchaîne sur la question suivante qui est, est-ce que méthode Randall's lookup permet de la trouver ? Alors, normalement, la réponse à la deuxième question, je pense que c'est non. Parce qu'il faut avoir cette instance de lookup qu'on n'obtient que par celui qui l'a définie. Donc, normalement, ne sera capable d'accéder à une instance de la classe cachée qu'au travers de cette méthode lookup. Le but, ce n'est pas forcément de masquer des choses, c'est plus pour, notamment, ce que font beaucoup de frameworks, c'est de générer dynamiquement des classes à l'exécution. Alors, probablement, Quarkus le fait aussi. Je suis désolé, je ne sais pas du tout comment Quarkus le fait et comment cette fonctionnalité-là s'intégrerait dans GraalVM, par exemple. Parce que c'est quand même une fonctionnalité de la JVM. Comment ça se compilerait de ce que je sais de GraalVM, la partie dynamique, elle est quand même un petit peu restreinte. Je ne sais pas si dans ceux qui sont là, il y a des gens qui contribuent sur Quarkus, mais je pense que, notamment parce que GraalVM compile, dès qu'on fait une compilation native, on doit renoncer à une partie du dynamisme de la JVM. C'est assez paradoxal, mais c'est comme ça, on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Donc, j'aurais tendance à essayer, mais je pense que ça poserait quand même des problèmes. Mais je ne suis pas un expert de GraalVM. D'autres questions ? Je n'ai pas réponse à tout, désolé. Je vais prendre une dernière question qui est les classes sildes seront-elles proxifiables ? Disons par exemple sur SpringJPA. Oui, il n'y a pas de raison parce que ça reste des classes tout à fait standards. Il y a juste quelques attributs qui sont rajoutés dans le bycode pour effectivement préciser qu'elles sont scellées. Donc, je pense que oui. Je ne vois pas pourquoi ça ne le serait pas. Ça reste des classes tout à fait normales. La seule chose, c'est que le compilateur, bien sûr, vérifie et ils ont réintroduit des métadonnées au travers de propriétés dans le bycode pour préciser que la classe est scellée et quelles sont les classes autorisées parce que justement, pour empêcher que dynamiquement, on vienne recréer ou rajouter des classes filles. Mais je ne vois pas de raison pour laquelle on ne pourrait pas en créer des proxys. Je ne sais pas, essayez. Après, c'est toujours pareil, c'est des fonctionnalités qui sont quand même très, qui sont qu'on preview. Et c'est là l'intérêt aussi des previews, c'est que des gens peuvent avoir des idées d'utilisation qui sont parfois, comment dire, hors du cadre prévu initialement. Ok, je vais rajouter une dernière question, c'est plutôt une remarque. Donc, ah non, je me suis trompé. Bon ok, on passe à la suite. Justement, le sujet suivant, c'est des fonctionnalités qui deviennent standard ou production ready. on en a quatre, trois étendards, deux nouveaux ramassés miettes, ZGC et Shenandoah. On a les text blocks qui étaient jusqu'à maintenant des fonctionnalités en preview et qui deviennent standard. Donc, quand on les utilisera, ce qui est intéressant pour les text blocks, c'est qu'il n'y aura plus besoin de les activer. Et puis, une autre petite chose intéressante qui n'est pas dans un JEP, qui est aussi issue d'une modification, qui est quelque chose qui avait été introduit en Java 14, qui nous permet d'avoir des messages d'informations un petit peu plus sympas quand on va avoir des null pointer exceptions. Ça a été introduit en Java 14, mais ce n'était pas activé par défaut. Maintenant, en Java 15, c'est activé par défaut. Alors, on a deux nouveaux garbage collectors maintenant qui étaient jusqu'à maintenant en expérimental. Donc, il fallait activer de nouveau une option enable experimental features. Ça faisait toujours un petit peu bizarre, mais ça y est, maintenant, ils sont production ready. C'est JGC qui est un ramasse-mied à faible latence proposé par Oracle qui avait été introduit en Java 11 sous Linux et en Java 14 sous Windows et Mac qui a connu un certain nombre d'évolutions. Il y a des JEP qui sont venus améliorer ZGC, notamment au niveau du support des mémoires de type Numa, la restitution de la mémoire utilisée et ils ont aussi étendu la plage de la taille des YIP puisque maintenant, à partir de Java 14, elle va de 8 mégas à 16 téraoctets. Quand ils l'avaient introduit en Java 11, c'était que 4 téraoctets. Maintenant, ça a été poussé à 16. Alors souvent, on me dit qu'on n'est pas forcément tout le monde n'a pas des YIP de quelques téraoctets. C'est vrai, mais ça commence à se faire. On commence à faire du big data, des choses comme ça. Et puis forcément, c'est des algorithmes et des stratégies qui sont très différentes parce que ce que nous garantit ZGC, c'est un temps de pause inférieur à 10 millisecondes, ce qui est vraiment, quelle que soit la taille du YIP, c'est vraiment très très faible. Donc, il faut imaginer qu'il y a des algorithmes notamment pour gérer la concurrence de l'exécution de notre code et de l'activité du garbage collector qui nécessitent des choses un petit peu spécifiques. Si vous souhaitez l'utiliser maintenant, dès que vous téléchargez 15, c'est l'option plus use ZGC. Il n'y a plus besoin d'utiliser cette option unlock expérimental VM option qui était requise jusqu'à maintenant. On a, comment dire, son concurrent qui s'appelle Shenendoa. Alors, l'approche est différente en termes de algorithmes, mais les stratégies visent aussi à avoir des temps de faibles temps de pause sur des YIP de quelques teraoctets, ce qui est aussi proposé par Red Hat. Il a été introduit en expérimental en Java 12 et à partir de Java 15, comme il est production ready, si on souhaite l'utiliser, c'est l'option plus use Shenendoa GC et de nouveau plus besoin d'utiliser l'option unlock expérimental VM features. Donc, on peut l'utiliser à une petite restriction près. C'est que malheureusement, Shenendoa n'est pas fourni dans les builds proposés par Oracle, que ce soit au niveau de leur JDK payant ou de leur distribution d'Open JDK gratuite. Ne soyez pas surpris, c'est un choix délibéré d'Oracle. Je ne veux pas troller sur le sujet, mais Oracle a délibérément choisi, dans ses distributions payantes et gratuites, de ne pas fournir ce ramasse-miette que vous voulez l'utiliser. Allez chercher une distribution, vous en aurez une liste dans le dernier slide. Tous les autres distributeurs d'Open JDK version 15 intègrent Shenendoa sauf Oracle. Au niveau des text blocks, ça a été introduit en preview en Java 13 avec une seconde preview en Java 14. Et là, dans la JEP 378, maintenant, c'est devenu une fonctionnalité standard au niveau de la syntaxe qui va nous permettre d'exprimer une chaîne de caractère littéral multiligne de manière très simple sans avoir à faire ce qu'on a pu connaître pendant plus de 25 ans, de devoir rajouter des retours chariots plus et de mettre la suite de la ligne sur une nouvelle chaîne. Donc ça, ça va vraiment améliorer la lisibilité notamment, mais pas que, si on veut intégrer du code source formaté dans du code Java. D'ailleurs, si vous y avez prêté attention tout à l'heure dans ma démo sur les classes cachées, j'ai utilisé cette fonctionnalité-là un petit peu en teasing pour aligner une unique chaîne de caractère puisque c'est du bas 64, tout était, ça ne fait qu'une seule et même chaîne mais multiligne. Et ce qui va être intéressant dans ce qui nous est proposé avec les text blocks, c'est qu'on a une compatibilité avec les chaînes de caractère existantes. D'ailleurs, ça n'introduit pas un nouveau type, c'est le compilateur qui va transformer les blocs de texte en instances de type string. Alors ça peut contenir zéro ou plusieurs caractères, même des retours chariots, même des doubles cotes sans échappement puisqu'on va le voir, il y a un délimiteur particulier qui a été choisi, c'est trois doubles cotes qui se suivent, suivi de zéro ou plusieurs espaces éventuellement et d'un retour chariot. C'est très important d'avoir ce retour chariot si ce n'est pas le cas, vous aurez une erreur de compil. Et le délimiteur de fin, c'est simplement trois doubles cotes qui se suivent. Ce qui fait qu'on peut avoir quelque chose comme ça maintenant. Alors pour ceux qui ont déjà eu l'occasion de faire ça en Java, ça nous évite d'avoir à mettre des retours chariots, à concaténer ça sur différentes chaînes. Donc là, ça devient beaucoup plus sympa. Mais on va le voir, les text blocks, ils vont un petit peu au-delà, les blocs de texte, parce qu'ils vont avoir aussi une capacité à gérer des blancs significatifs ou pas. Alors évidemment, je vous l'ai déjà dit, un bloc de texte ne peut pas être sur une seule ligne. Il n'est pas possible pour représenter une chaîne vide de mettre deux fois trois doubles cotes qui se suivent. C'est une erreur de compile. Il faut obligatoirement qu'il y ait ce retour chariot parce que le retour chariot fait partie du délimiteur de début. C'est vrai que pour exprimer du coup une chaîne vide, ce n'est peut-être pas forcément super intéressant d'utiliser des blocs de texte. Par contre, ce qui va être intéressant, c'est qu'un bloc de texte peut être utilisé partout où quelque chose de type string est attendu, notamment en termes de valeur littérale. Donc ça, c'est plutôt sympa. Et on a cette gestion, non seulement du multilingue, mais aussi de l'indentation dite accessoire ou significative. Là, l'idée, c'est qu'on va avoir deux façons de gérer ça. La première, c'est que si on déplace le contenu vers la droite, il y a un algorithme qui va être mis en place, ici indiqué dans les zones assurées, qui va automatiquement enlever tous les caractères jusqu'au premier sur la colonne et donc considérer toute cette partie grisée comme étant une indentation accessoire et sera supprimée, retirée par le compilateur. On a une autre façon de faire, c'est qu'en mettant le délimiteur de fin sur une ligne dédiée, on peut, en fonction de sa position, explicitement indiquer où doit se faire l'identification de cette partie accessoire de la indentation. Et donc ici, dans le deuxième exemple qui est fourni, comme on met le délimiteur de fin sur une ligne dédiée, il va supprimer tout ce qui est à gauche de ce délimiteur de fin et conserver ici deux espaces pour indenter notre code HTML. Attention quand même à une chose, si vous utilisez cette deuxième forme, ça implique d'avoir un retour chariot. On va voir juste après qu'en Java 14, ils ont introduit une nouvelle séquence d'échappement spécifique dans ce cas-là pour supprimer le retour chariot. Alors, on peut mettre des caractères d'échappement, mais finalement, ils sont assez rarement utiles puisqu'on n'a plus besoin d'échapper les doubles. codes, il y a un certain nombre de choses qu'on peut mettre assez facilement. Ils en ont quand même rajouté deux spécifiques en Java 14, c'est anti-slash s pour indiquer un espace. Ça peut parfois être utile parce que les blancs accessoires, ils se font à gauche mais aussi à droite du texte. Parfois, si on veut garder des espaces à droite, on peut le faire avec un anti-slash s et puis on a un anti-slash retour chariot qui supprime la fin de ligne. Si dans mon exemple précédent, on avait voulu ne pas avoir la ligne vide, on aurait pu mettre simplement un slash et un retour chariot et du coup, il aurait supprimé. Et puis bien sûr, il y a quand même quelque chose qu'il faut échapper. c'est si on veut mettre dans le texte trois triples codes, comme ça le séparateur de fin, il faut au moins, alors on peut échapper les trois mais ça donne quelque chose de pas très joli, on peut simplement échapper le premier et ça marche super bien. Et donc, ce qui est vraiment intéressant, c'est que toutes les valeurs littérales, on peut les exprimer sous la forme de blocs de texte. Pourquoi ? Parce que le compilateur va transformer les blocs de texte en instances de type string. Ça, c'est le compilateur qui va le gérer. Ce qui fait qu'effectivement, étant de type string et qu'ils n'ont pas introduit un nouveau type, on peut bénéficier de toutes les méthodes de la class string. Ici, on peut utiliser la méthode replace, par exemple, ou la méthode equals. Il n'y a vraiment aucun souci. Le compilateur, il gère ça en trois étapes. La première, c'est que tous les retours chariot sont normalisés simplement en LF pour garantir un support multi-plateforme, notamment si vous manipulez le code source sur différents systèmes. Il va supprimer, calculer et supprimer l'indentation accessoire et interpréter les séquences d'échappement qui seraient encore contenues dans les text blocks. Bon, ça, c'est vraiment super sympa. Je pense que tous ceux qui ont goûté aux text blocks, on en devient accro parce que c'est vrai que c'était vraiment quelque chose de très pénible en Java d'avoir des littérales multilignes. C'était vraiment l'enfer. On a enfin maintenant quelque chose de plutôt sympa. Autre fonctionnalité sympa pour le développeur, alors ce n'est pas une JEP, c'est simplement l'activation par défaut de quelque chose qui a été introduit en Java 14 qui va nous permettre d'avoir des messages plus intéressants, au tout cas plus utiles quand on va avoir des Null Pointor Reception. Et des Null Pointor Reception, on en a vraiment beaucoup. Je ne sais pas si vous connaissez le proverbe, mais il y a un proverbe qui veut qu'une journée sans Null Pointor Reception, c'est comme une année sans congé. Ça n'existe pas. Donc, on y est confronté et jusqu'à maintenant, vous l'avez tous connu, là j'exécute un petit bout de code, ça nous renvoie à Null Pointor Reception et finalement, la seule chose qu'on a d'intéressant, c'est à quelle ligne cette exception est levée. Alors, parfois, si cette ligne, elle est simple, c'est facile à identifier. Parfois, si on ne respecte pas la loi de Demeter, par exemple, ou si on a plusieurs, une ligne de code un peu complexe, ce n'est pas toujours évident de savoir précisément sans passer par un débugage ou des choses comme ça pour savoir qu'est-ce qui est nul. Eh bien, là, ce qui nous est proposé, c'est qu'on va avoir des informations plus utiles qui vont pouvoir nous être fournies dans la stack trace. Tout ça, c'est issu d'une JEP de Java 14 et c'est une fonctionnalité de la JVM. Dans la démo, vous allez voir, je vais compiler du code en Java 8 et on verra qu'on a tout de suite, sans recompiler le code, on peut bénéficier de cette fonctionnalité-là en Java 15. Donc ça, c'est plutôt sympa. Et en fait, ce que va faire la JVM, c'est qu'elle va faire une analyse du by-code pour nous fournir un message d'erreur beaucoup plus utile, notamment en nous fournissant la conséquence et la cause de ce null pointer exception. Donc ça, c'est plutôt sympa. Alors, en Java 14, il fallait l'activer avec une option plus show code details in exception message. Donc si on l'activait, vous avez un exemple ici qui nous explique qu'effectivement, la cause, c'est qu'on essaye d'invoquer une méthode to uppercase de la class string sur une variable ici qui se nomme s et qui est nulle. C'est cette variable s qui est nulle. Donc là, on a de nouveau la conséquence et la cause. Ça facilite un petit peu l'identification du problème. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'encore une fois, c'est une fonctionnalité dans la JVM. Donc ça ne nécessite pas de recompiler le code. Ça, c'est plutôt cool. Par contre, on va avoir un message d'autant plus précis si le by-code contient les informations de débugage. Vous verrez dans la démo, si on n'a pas les informations de débugage, donc le nom, les variables, entre autres, le message, il va vous dire because local1 est nul. Ça ne nous aide pas trop. C'est vrai que s'il y a les options de débugage, ce que font tous les IDE par défaut, quand ils s'exécutent, on a vraiment un message qui est plus précis. Ce qui va être intéressant aussi, c'est que le message fourni, en fonction du contexte dans lequel notre NPE va être levé, il va être différent. Si on accède à un attribut, si on invoque une méthode, si on accède à un tableau, si on essaye d'accéder à la taille d'un tableau qui est vide, le message va être contextualisé en fonction du contexte. C'est plutôt sympa. Autre chose aussi, ce n'est pas toujours mis en œuvre. On ne l'a pas pour tous les NPE, notamment dans les références de méthodes, on ne les a pas, ou pour les méthodes cachées. Pas celles dont on vient de parler, les méthodes cachées, pas les classes cachées. On avait déjà des méthodes par le compilateur. Un bloc d'initialisation statique, par exemple. Là, s'il y a des exceptions, attention, ça ne s'applique pas. Ça ne s'applique pas non plus si on lève nous-mêmes si on fait un throw new pointer exception. Normalement, on ne fait pas trop ça, mais dans ce cas-là, le message ne sera pas amélioré. Maintenant, c'est activé par défaut en Java 15. C'est plutôt cool, il n'y a rien à faire pour en profiter. Il est l'heure de passer à la troisième démo. Alors, j'ai une petite classe. qui définit une variable de test string qui essaye simplement d'invoquer tout uppercase dessus. Rien de miraculeux. Je vais basculer en JDK 8 et je vais simplement compiler cette classe. Là, je viens de la compiler en Java 8. si je l'exécute. Classiquement, rien de nouveau, ça, on avait l'habitude. Si je repasse sous Java 15, donc là, je n'ai pas recompilé, je souhaite juste de JVM. Si je réexécute ce code, vous voyez qu'on bénéficie déjà de la fonctionnalité. Alors là, effectivement, comme je n'ai pas compilé avec les options de débugage dans le buy code, il me dit que c'est la variable locale 1 qui est nulle. Ça ne nous aide pas forcément des masses. Je vais revenir en JDK 8 juste pour la démo et je vais simplement recompiler le code avec les options de débugage avec le tiré G. Là, je viens de recompiler le buy code en Java 8. Si je repasse en Java 15 et que je réexécute, il me dit qu'effectivement, c'est lorsque j'invoque la méthode to uppercase de la classe string comme la variable message est nulle, là, j'ai vraiment toutes les infos. Donc, vous voyez que c'est plutôt pas mal parce que c'est une fonctionnalité de la JVM donc il n'y a pas besoin de recompiler pour en bénéficier. Prochaine démo, je vais juste switcher sur Eclipse. Ok. on va définir simplement une variable de type string. donc là, très important, il faut mon retour chariot. Un petit peu de contenu. si j'affiche ici le contenu de ma variable. Ah oui. Il m'affiche bien parijug. Ça vienne. et vous voyez qu'il a supprimé toute la partie de l'indentation accessoire puisque mon délimiteur il est à la fin, il n'a trouvé que des espaces, là, je n'ai qu'une seule ligne donc il me l'a bien supprimé. Alors évidemment, je ne peux pas faire ce genre de choses. Ce n'est pas possible. D'accord ? Là, j'ai une erreur puisque le délimiteur c'est vraiment éventuellement même avec plusieurs espaces mais il faut absolument qu'il y ait après les trois doubles cotes zéro ou plusieurs espaces éventuellement mais obligatoirement un retour chariot. Bien sûr, une fois qu'on a fait ça, on peut très bien utiliser le bloc de texte pour définir une chaîne littérale. Ça marche très bien. Si j'exécute, ça va me... Oups. D'erreur de compil près. J'ai manqué une parenthèse. Voilà. Si j'exécute ça, ça va me renvoyer trop. Il n'y a pas de... D'erreur de compil, ça va s'exécuter tout seul. Maintenant, voilà. J'ai bien trop. Là où ça prend tout son sens, c'est effectivement dès qu'on commence à vouloir un petit peu avoir du code un petit peu formaté. Je pense à de l'HTML ou du JSON ou des choses qui peuvent... qui peuvent nécessiter un formatage. Ici, j'ai une toute petite portion d'HTML. Là, ce qui va être intéressant, c'est qu'effectivement, on va pouvoir commencer à exploiter en fait les possibilités de gestion de cette indentation accessoires. Effectivement, ici, vous voyez qu'il les a tous supprimés. Évidemment, j'aurais pu gérer ça de manière un petit peu différente en utilisant ici la position de mon indicateur de fin. Ce qui fait qu'ici, effectivement, il a conservé tous les espaces qui sont dans cette partie-là. Il a réussi à conserver mon annotation. Ça ne se voit pas forcément ici, mais là, j'ai un retour chariot. Si on voulait éviter ça, il suffit simplement de mettre un slash retour chariot et du coup, il va le retirer. Une autre façon qu'on a de faire ça, et c'est une des méthodes qui avait été annotée à Deprecated, c'est d'utiliser une méthode qui s'appelle Indente. par exemple, ici 4. Et si je fais ça, il va effectivement rajouter 4 espaces d'indentation. Donc, il va considérer que tout ça, c'est des espaces accessoires qui va les enlever. Mais comme je lui demande d'en rajouter 4 au travers de la méthode Indente, je viens avoir 4 espaces ici pour gérer mon indentation. Ça peut être une autre façon de faire. Ça peut parfois être intéressant. Et dernière chose, on peut utiliser, je l'ai fait un petit peu tout à l'heure, je ne sais pas si vous avez vu dans le buy code, en fait, que j'avais transformé en bas 64, encodé en bas 64. J'avais rajouté simplement un slash. Et là, l'intérêt, c'est qu'effectivement, il va venir concaténer, en tout cas supprimer le retour chariot de fin. Ça, ça peut parfois être utile. anti-slash. Voilà. Et là, en fait, même si je suis sur une multiligne, comme j'ai mis un anti-slash, ça inhibe le retour chariot que j'ai mis, peut-être juste pour que ça soit plus joli ou plus lisible, par exemple. C'est ce que j'avais utilisé pour mon encodage en bas 64. Donc, ça peut être sympa. alors mes slides. on a aussi des fonctionnalités qui étaient proposées en preview ou en incubateur et qui restent. on en a trois. On a le pattern matching pour instance off. C'est une seconde preview. On a les records. C'est une seconde preview aussi. Et on a une nouvelle API qui passe en second incubateur pour offrir un moyen standard d'accéder à la mémoire hors du heap. Au niveau du pattern matching pour instance off, c'est la première fois qu'on commence à avoir introduit le pattern matching. Alors, ils l'ont proposé en instance off. Ça devrait arriver aussi en switch. On a eu une première preview en Java 14. Il n'y a pas de changement en Java 15, mais ils le proposent de nouveau dans une seconde preview pour permettre de fournir encore plus de feedback. Historiquement, cet opérateur Java instance off dont on a parfois besoin pour tester le type d'un objet avant de pouvoir le caster, il a quand même un gros inconvénient. C'est qu'il nous force à redéfinir une variable avec le type s'il nous renvoie trop. Avec le pattern matching, ça va nous permettre de réduire la quantité de code avec cette instruction instance off. Et on va avoir simplement à préciser le nom d'une variable juste après le type d'instance off. Et en fait, c'est le compilateur qui va rajouter le code qui va bien pour nous. Ce qui fait qu'on peut avoir exactement le même exemple qu'au-dessus, simplement en rajoutant un nom de variable et en pouvant utiliser directement ce nom de variable. Bien sûr, dans ce cas-là, la variable n'est définie que dans la portée définie par le bloc de code où instance off est évalué à true. Ça, c'est sûr. Ce qui va être intéressant, c'est que ça nous évite d'avoir à répéter deux fois pour définir une variable et pour caster la variable. La portée de la variable extraite, elle est définie en fonction de l'expression qui satisfait la condition. Ce qui fait qu'ici, dans l'exemple, je l'ai inversée. Si vous remarquez bien, ce n'est pas terrible, mais c'est pour l'exemple. j'inverse le test de ma condition, ce qui fait que dans le bloc if, normalement, on n'aura pas accès à groupe, sauf si une variable de type groupe est définie dans la classe. Ça serait du coup une instance, une variable d'instance. Et sinon, dans mon cas, vu que j'ai mis une négation sur le test d'instance off, la variable groupe est définie dans la clause else. On peut aussi appliquer la portée de la définition de cette variable dans la déclaration conditionnelle uniquement avec évidemment l'opérateur et logique. Ce qui fait qu'on peut écrire par exemple des choses comme ça plutôt que d'avoir à l'écrire sur deux lignes. On peut faire effectivement définis-moi une variable qui s'appelle groupe si effectivement l'objet est bien de type groupe et n'exécute le code que si ce qui est retourné la collection retournée par l'invocation de la méthode membre n'est pas vide alors exécute le code. Bien sûr, ça, ça marche que si on est sur un opérateur et parce qu'avec un opérateur ou ça ne fonctionnerait pas. Donc ça, c'est la JEP 375. On a les records alors qu'on a déjà un petit peu un petit peu vu dans certaines de mes démos qui vient dans une seconde preview. Là, l'idée, c'est d'introduire un nouveau type dans le langage Java. On avait déjà historiquement les classes, les interfaces. En Java 5, qu'on a eu les énumes, à partir de Java 14, on a en preview un nouveau type, les records, qui vont nous faciliter la vie pour déclarer une classe qui encapsule des données de manière immuable. Alors évidemment, c'est quand même intéressant parce qu'on est amené à écrire parfois des classes qui encapsulent simplement des données. Alors ce n'est pas forcément super d'un point de vue PO, mais on le fait assez régulièrement. Et quand on est amené à faire ça, on est amené à écrire beaucoup de codes. Alors même si une bonne partie de ce code peut être générée par un IDE, le constructeur, des getters, la redéfinition des méthodes equals et hashcode, on a quand même une difficulté, c'est que pour comprendre l'intention que cette classe soit immuable, il faut quand même aller regarder un petit peu le code de cette classe pour effectivement voir qu'elle est finale, qu'elle n'a que que des getters et comment sont redéfinies certaines méthodes. Donc même si on peut faire générer ce code à la lecture, ce n'est pas toujours évident. Et bien là, on va avoir au travers d'un nouveau mot-clé contextuel record la possibilité ici de définir une classe, alors elle s'appelle formation, elle possède deux attributs, titre et durée, et uniquement avec cette déclaration-là, le compilateur va générer une classe immuable, nous offrir un constructeur, forcément qui nous permet d'initialiser les deux valeurs, ici de titre et de durée, uniquement des getters en lecture seule et une redéfinition de equals, hashcode et toString. Et effectivement, c'est des fonctionnalités qu'on retrouve alors un peu différemment au travers de la notation, avec notamment la notation add data de Longbock. Record n'est pas un mot-clé réservé, c'est de nouveau un identifiant restreint qui va avoir un, ou qui va être interprété d'une certaine manière dans un certain contexte, là dans la définition d'un type. on va faire suivre la déclaration d'une paire de parenthèses et on va fournir les différents membres qui vont être inclus dans cette classe. Ici, dans mon exemple, titre et durée. Et ces données vont être encapsulées dans la classe dans une instance qui va être immuable. Et c'est comme avec les énumes, c'est le compilateur qui va exploiter les infos pour générer au final une classe, un peu dans la même démarche que les énumérations. Ce que va nous générer le compilateur, ça va être une classe finale qui hérite déjà de JavaLangRecord. Donc, on ne peut pas hériter de quelque chose dans un record. Chaque composant va être encapsulé dans un champ privé final, forcément. Il nous offre un constructeur public qui attend en paramètres ceux qu'on a précisé dans la paire de parenthèses. Il va initialiser, bien sûr, ces différentes valeurs dans le constructeur. Il nous propose un accessoire en lecture seule pour chacun des composants. Le nom ne respecte pas la convention JavaBine. c'est-à-dire que les getters, en fait, c'est uniquement le nom du composant. Dans mon exemple de tout à l'heure, ça sera titre et durée et pas get titre et get durée. C'est un choix délibéré qui a été fait. On peut redéfinir nous-mêmes les méthodes equals, hashcode et toString qui sont générées par le compilateur. Une fois qu'on a défini ça, record s'utilise comme une simple classe. On a créé une instance avec l'opérateur new et on peut invoquer les méthodes générées sans les besoins. Il n'y a pas de souci. Là où ça va commencer à être un peu intéressant, c'est qu'on va pouvoir personnaliser les records. Notamment, on peut redéfinir les méthodes et les constructeurs qui sont générés. On verra même qu'il y a une petite syntaxe un petit peu particulière pour faire ça. On a la possibilité notamment d'utiliser ce qu'ils appellent un constructeur compact. C'est de personnaliser le constructeur sans avoir à redéfinir l'intégralité du constructeur. Ça peut être intéressant parfois, par exemple, pour valider des données ou normaliser des données. Là, l'intérêt, c'est que dans ces constructeurs compacts, on va simplement fournir le code supplémentaire mais tout le code d'initialisation va être généré par le compilateur. Donc, on a une économie d'avoir à fournir explicitement, nous, l'initialisation des membres. Vous avez un petit exemple ici. Vous voyez que la syntaxe est un petit peu particulière parce que ça va être la première fois qu'on définit un constructeur sans mettre une paire de parenthèses. Ça peut choquer, mais c'est comme ça. Donc là, dans ce cas-là, ce que va faire le compilateur, c'est qu'il va générer un constructeur. Ce constructeur va attendre trois paramètres ici, string, code et durée, initialiser les champs et en plus, ajouter le code qu'on fournit dans ce constructeur compact. Donc, c'est un raccourci syntaxique pour exprimer juste une portion supplémentaire de code dans ce constructeur. On peut bien sûr rajouter d'autres constructeurs sous réserve, évidemment, comme c'est une classe immuable, qu'elle garantisse que tous les champs soient correctement initialisés. Dans un record, on peut aussi faire un certain nombre de choses. On peut les typer avec des génériques, on peut lui faire implémenter une ou plusieurs interfaces. D'ailleurs, ça s'accorde super bien avec les interfaces scellées. On peut ajouter des champs statiques, des blocs d'initialisation statiques ou des méthodes statiques, par exemple, pour proposer une ou plusieurs fabriques. C'est tout à fait possible. On peut rajouter les méthodes d'instance. C'est possible aussi. Par contre, il y a certaines limitations qui vont être vérifiées par le compilateur. On ne peut pas rajouter directement un nouveau champ et ça, ça sera une erreur de compil. On ne peut pas hériter d'une classe puisqu'on a vu qu'un record héritait déjà de JavaLangRecord. Donc ça, ce n'est pas possible. Et les records sont finaux. Donc forcément, ils ne peuvent pas être abstracts et ils ne peuvent bien sûr pas être utilisés pour définir des classes phi. Au niveau de Java 15, dans cette seconde preview, on a trois fonctionnalités. D'ailleurs, assez bizarrement, une qui ne touche pas au record, vous allez voir. La première, c'est qu'on a la possibilité d'éclarer des records locaux. Là, dans l'exemple que je vous ai montré, le record était créé dans un type. Mais comme on peut créer en Java des classes locales, donc des classes qui ne sont définies que dans la méthode où on les utilise, c'est des classes locales, eh bien, on a des records locaux. Donc, maintenant, on peut définir, et d'ailleurs, si vous vous rappelez bien mon petit Hello World, le record, il était défini dans la méthode main. Donc, on peut définir des records locaux. C'est une des nouveautés de cette seconde preview. Bien sûr, les records s'accordent assez bien avec les classes scellées puisqu'un record peut implémenter une interface scellée. C'est la deuxième chose. Et puis, il y a une troisième feature qui est rajoutée dans cette seconde preview, alors qu'il ne touche pas aux records, c'est que maintenant, on peut avoir des interfaces et des énumérations locales. Ce qui n'était pas le cas avant, mais pour moi, pour des raisons, je dirais, sémantiques. Donc, ils ont étendu. Maintenant, on peut créer tous les types possibles en Java, une classe, une énum, une interface, un record de manière locale. Et puis, normalement, en Java 16, ça devrait devenir une fonctionnalité standard, sauf s'il y a vraiment beaucoup de retours négatifs. Il y a déjà une JEP pour ça, la 395. On a aussi, en second incubateur, une API qui avait un train introduite en Java 14 via la JEP 370, qui est une API de bas niveau qui va nous permettre de manière standard d'accéder de manière sûre et performante à des données en mémoire hors du HIP. Ça se fait pour certains frameworks ou pour certaines technologies. Alors, d'aujourd'hui, sans cette API, on n'avait pas forcément de solution standard pour le faire. Alors, on pouvait passer par les byte buffers, ce n'est pas terrible. On pouvait passer par unsafe, c'était probablement encore moins bien. Et bien, maintenant, on a une API standard qui nous est proposée. Alors, comme elle est en incubation, elle est dans un module qui est préfixé par JDK.incubateur et le nom des packages est aussi préfixé par JDK.incubateur, ce qui signifie que quand elles deviendront standard, le nom du module et des packages va changer. On a plusieurs interfaces et classes qui nous sont proposées. Je vous montrerai un petit exemple pour arriver à manipuler. Alors, c'est une API de très bas niveau, pour arriver à réserver de la mémoire en dehors du HIP, distocker des données, alors plutôt brutes, et puis de pouvoir récupérer cette donnée puisque là, on est en dehors du HIP, le garbage collector n'intervient pas, donc il faut bien penser à invoquer la méthode close, notamment d'une instance de type memory address pour que cette mémoire soit restituée. Donc, c'est intéressant parce qu'on a enfin maintenant une méthode standard pour faire ça sans passer par des choses qui n'étaient pas standards ou pas forcément super sympas. Attention quand même, à l'heure d'aujourd'hui, son utilisation affiche un warning à l'exécution, mais une fois que ça deviendra une fonctionnalité standard, ça disparaîtra. Ce qui a été introduit en Java 15, c'est quelques petites améliorations et un petit peu de refactoring. Et puis, normalement, on devrait avoir une troisième preview de cette API, en tout cas, un troisième incubateur dans Java 16. Elle est déjà prévue dans une JEP, la 393. Allez, dernière démo. Euh... ça. Alors, j'ai une petite classe. Comment elle s'appelle ? DemoForeign. Vous avez un petit exemple. Alors ici, très simple. J'alloue en mémoire 1024 octets de mémoire. Je récupère un objet de type MemorySegment. Je récupère l'adresse de cet objet en mémoire en invoquant la méthode BaseAdress qui me donne quelque chose de type MemoryAdress. Et puis, alors bien sûr, c'est une API de bas niveau. Ici, dans les quatre premiers excès, puisque je vais écrire un int au travers d'un var handle de type int class, je vais lui mettre la valeur 256. Et bien sûr, comme c'est de la manipulation de mémoire de bas niveau, je vais me déplacer quatre octets plus loin pour écrire une deuxième valeur de type int. dans quatre octets, ici, je mets 512. Et puis, je vais récupérer ces informations pour pouvoir les afficher. Donc, c'est une API de très bas niveau qui permet de gérer, mais de manière un petit peu standard. Alors, si j'essaye de compiler, je change à vacances, j'espère. On sait remettre, on sait. Mais, j'essaye de compiler ça, j'ai tout un tas d'erreurs parce qu'effectivement, il me dit qu'il ne trouve pas les classes parce qu'en fait, les modules incubators ne sont pas lus par défaut. Donc, il faut les rajouter avec l'option tirer, tirer, add, tirer module. Combien même il est fourni par le JDK, ils ne sont pas lus par défaut. Donc, il faut le rajouter. Voilà, du coup, ça se compile et quand je vais essayer de l'exécuter, ça va être pareil. Si j'essaye de l'exécuter directement, il ne va pas trouver le module. Donc, forcément, je vais avoir une erreur. Donc là, de nouveau, il faut rajouter dans la liste, dans le graphe de module. Ce module incubator, vous voyez qu'on a un petit warning et puis, effectivement, on a bien le résultat qui est attendu. Donc, dans les quatre premiers octets, j'ai bien la valeur 256 et dans les quatre octets suivants, j'ai bien ma valeur 512. Dernière démo rapide sur les records. Je vais passer sous Eclipse, ça sera plus simple. de façon que ça s'affiche. Voilà. Allez, je commence simplement par définir un record très basique, qui a assez peu d'utilité, en fait, puisque c'est un record qui n'encapsule rien du tout. D'accord ? Il n'empêche qu'en ayant fait ça, ce qui est vraiment intéressant, c'est que je peux déjà créer une instance pour une fois qui a assez peu d'utilité. Mais j'ai déjà un certain nombre de méthodes qui me sont proposées. Déjà un constructeur, je peux avoir une redéfinition de la méthode toString et je peux aussi afficher, par exemple, la redéfinition de la valeur de la redéfinition de la méthode Hcode déjà fournie gratuitement. Évidemment, pour l'instant, ça a peu d'intérêt. L'intérêt, c'est de rajouter des membres. On va rajouter un titre, par exemple, on va rajouter un code et puis une durée maintenant, je n'ai plus le constructeur. En tout cas, il a adapté mon constructeur. Donc là, il faut absolument que je passe des valeurs à mon constructeur. Ici, le titre, on va mettre Java 15, le code, on va mettre ja-j15 et puis on va mettre une durée aussi. Allez, un jour. largement suffisant pour faire le tour de Java 15. Là, si je réexécute, de nouveau, il m'a réadapté mon toString, il m'a recalculé ma méthode Hcode. Ça, c'est plutôt pas mal. Il m'a redéfini equals aussi. Il m'a redéfini une seconde instance. ça m'affiche bien true. Jusque-là, tout va bien. Et puis, bien sûr, si les valeurs encapsulées sont différentes, ça m'affichera bien false. Évidemment, il prend en compte l'intégralité des champs. Là, où ça peut commencer à devenir sympa, c'est que je peux rajouter des constructeurs. Rajouter un constructeur. Donc là, il m'a créé un constructeur pour initialiser les trois champs. Je peux très bien en rajouter un, par exemple, qui va mettre des valeurs par défaut. C'est tout à fait possible. Ici, je n'ai pas de titre. Et puis, j'ai un code qui est égal à xxx et une durée égale à zéro. Et du coup, je peux créer une pour l'instant, j'ai bien les deux constructeurs ici par défaut. Il n'y a pas de souci. Et bien sûr, si je l'affiche, sans trop de surprises. Sans trop de surprises, j'ai bien ce que j'ai. Et puis, on a la possibilité d'utiliser ces constructeurs compacts pour venir remplacer le constructeur qui a été généré pour, par exemple, faire une vérification. Et dans cette vérification-là, donc là, je définis un constructeur. Ici, vous voyez qu'il n'y a pas de parenthèse. Donc, c'est cette syntaxe un petit peu compacte. Je veux simplement vérifier que si le titre est vide, je lève une exception. Ici, si par exemple, je laisse mon titre vide, si j'exécute ce code, je vais bien avoir l'exception qui va être levée puisqu'il n'exercice. Puisqu'effectivement, et si, c'était le cas précédemment, si je fournis le titre, les variables sont quand même bien initialisées. Donc, ça, c'est une syntaxe qui est un petit peu déroutante, mais qui est plutôt surprenante. On peut bien sûr rajouter ou redéfinir des méthodes d'instance qui sont générées. typiquement, ici, je vais redéfinir le getter sur mon composant code simplement pour le mettre en majuscule. Alors là, si je réexécute le code, ça ne va pas changer parce que ma méthode n'est pas... Pardon, je vais remettre un... Ça ne va pas changer parce qu'il n'utilise pas mon nouveau getter. Par contre, si ici, je demande l'affichage ou l'exécution de mon getter, effectivement, là, je vais avoir le code ici tout en majuscule. Et puis, dernière chose, on peut aussi rajouter des méthodes d'instance pour certaines fonctionnalités. Par exemple, pour formater le libellé, c'est tout à fait possible. Donc là, c'est une nouvelle méthode ici qui me permet de formater mon titre. Et bien sûr, une fois que je l'ai défini, il n'y a pas de souci pour pouvoir l'invoquer. Ça doit être... Oui, c'est tout ce que je voulais vous montrer sur cette partie-là. Je crois que c'est l'heure des questions. J'espère qu'il n'y en aura pas trop. On ne veut pas finir trop tard. Il y en a beaucoup, donc... Comment tu veux faire ? Je termine les slides et puis comme ça, ceux qui voudront rester, on... encore un peu après. Oui, donc, on commençait peut-être faire une autre session de questions-réponses dans un autre stream. Qu'est-ce que tu en penses ? Oui, on peut éventuellement faire ça. Comme ça, on fait ça tranquillement. On fait ça tranquillement ? OK. Bon, j'ai besoin de ça. Allez, encore quelques slides. Bon, là, il n'y aura pas de démo parce que c'est des fonctionnalités dépréciées ou supprimées. Il y en a quand même quelques-unes. La première, c'est Nashorn qui a été introduit en Java 8 pour remplacement de Rhino. Il était déprécié en Java 11 for removal car trop complexe à maintenir et personne dans la communauté s'est motivé pour le maintenir. Donc, ben voilà, il est carrément retiré avec tous les modules qui concernent. Une solution de remplacement possible, c'est d'utiliser l'implémentation JavaScript de GraalVM. Je vous renvoie vers Lordoc. C'est une solution possible. est désactivée et dépréciée une fonctionnalité d'optimisation de la JVM qui est le biaise locking qui vise à éviter le surcoût de l'acquisition d'un moniteur notamment dans le cadre où on ne switche pas de thread donc on a une utilisation de monosthread. C'était quelque chose qui était intéressant quand on utilisait certaines API legacy comme Vector, HTAB, String Buffer. Normalement, ça fait bien longtemps qu'on ne doit plus les utiliser et les avoir remplacés par des API plus récentes. Et puis, il y a aussi l'architecture des CPU modernes qui rendent cette fonctionnalité moins utile. Par contre, très complexe à maintenir. Donc, à l'heure d'aujourd'hui, ils l'ont désactivée. Vous pouvez la réactiver au besoin. Attention, elle est dépréquettée de four removal donc ça veut dire que dans une version plus ou moins future, elle sera carrément retirée. Attention aussi, c'est une des rares choses qui pourraient avoir quand même un effet négatif notamment si vous utilisez encore les anciennes API legacy. Donc, attention à ça. Et retirer aussi, alors pas RMI, mais juste une fonctionnalité d'RMI qui est la partie activation. C'est un mécanisme quasiment plus utilisé parce qu'on lui préfère d'autres solutions notamment reposant sur HTTP. Donc, elle était déjà optionnelle depuis Java 8. Ils l'ont dépréciée. Attention, toutes les autres fonctionnalités de RMI restent. C'est juste le mécanisme activation de RMI qui est déprécié pour une suppression dans une version future. Et puis, une petite minute de silence. Ce n'est pas par regret, mais c'est plus par nostalgie parce qu'une page se tourne vraiment. Quant à Oracle, Rechthe et Sun, ils ont acquis les processeurs Spark et les systèmes d'exploitation Solaris. Évidemment, à l'heure d'aujourd'hui, on leur préfère pour les processeurs Spark des processeurs moins chers et puis pour Solaris, on lui préfère probablement Linux. Ce qui fait que ça avait déjà été déprécié for removal en Java 14. En Java 15, le portage sur système Solaris et sur architecture Spark est carrément retiré d'OpenJDK. Ce qui va être intéressant, c'est qu'ils en enlèvent deux dans JDK 15. Dans le JDK 16, on devrait en avoir deux autres et peut-être même une petite troisième portage sur la nouvelle architecture Apple si on a de la chance, si les travaux sont suffisamment stables pour le proposer. L'idée de tout ça, c'est quand même de réduire le nombre d'architectures supportées, notamment parce qu'il y a un certain nombre de projets qui sont en cours, notamment Loom, Valala ou Palama, qui exploitent des fonctionnalités qui sont quand même assez proches des plateformes et des architectures CPU. Et donc, s'ils réduisent le nombre de portages, ça réduit aussi le travail, sachant qu'en plus, d'un autre côté, ils en rajoutent. Il va y avoir le support de ARM sous Windows, il va y avoir peut-être le portage d'Apple sur leur nouvelle architecture. Donc voilà, ils ont décidé de retirer ce portage-là. Allez, une petite conclusion. Java 15, Java pourfuit son évolution en respectant son modèle de release semestriel. On vient de le voir, ce qui est intéressant, c'est qu'on a quand même des évolutions dans la syntaxe, dans les API, dans la JVM, sur la sécurité. Et d'ailleurs, c'est probablement une des raisons qui devrait nous forcer ou en tout cas nous donner l'envie de passer sur des versions. Alors peut-être pas forcément cette version Java 15 parce qu'elle n'est pas LTS, mais de passer à Java 11 et puis dans un an ou un petit peu plus d'un an, autant que ça mature un petit peu, à Java 17. Parce que cette version 15, c'est la sixième version livrée sur ce modèle. C'est l'avant-dernière avant la sortie de cette LTS Java 17. Donc ça veut dire que probablement, à part ce qui va nous être proposé en Java 16, il ne va pas y avoir probablement de grandes fonctionnalités qui devraient être attendues pour Java 17. On verra. Et puis les travaux sur Java 16 sont déjà commencés puisqu'il y a déjà un certain nombre de JEP qui sont prévus. Je vous en ai donné quelques-unes. Cette liste pourrait être complétée d'ici la sortie en mars 2021 de Java 16. Et puis, n'hésitez pas à télécharger une distribution de Java 15, expérimenter ses fonctionnalités. Les principaux fournisseurs d'OpenJDK gratuits, en tout cas, fournissent une implémentation. Je vous en ai mis quelques-uns. Libre à vous de choisir celle qui vous sied le mieux et de l'utiliser. Voili-voilou. Merci, Jean-Michel. Merci, Jean-Michel. Merci, Jean-Michel. Sous-titrage FR ?